Je pense que c'est nécessaire quand même que je dise la même chose que disait un comédien argentin avant de commencer, c'est monologue très sympathique et il disait toujours « avant de parler, je voudrais dire quelque chose ». Et donc ce que j'ai à dire, c'est que j'ai un rapport assez particulier et très fort au livre et donc que je m'étais dit à un moment donné, je me trouvais être un personnage dans un roman argentin célèbre, n'est-ce pas, les années 70 et c'est des familles et il fallait que j'écris sur l'autisme mais notamment parce que je suis concerné au plan enfant personnel, je suis parent d'un enfant autiste et c'est pourquoi je dédie mon livre à ma fille Carolina. Voilà ce qui est important de préciser. Je me suis dit aussi que s'il fallait être honnête, je ne pouvais pas parler en tant que, on va dire, spécialiste de l'autisme que je n'estime de ne pas être, absolument pas, mais particulièrement, et là, je pense que oui, et le rapport entre l'autisme et la psychanalyse. À ceci près, donc c'est spécifique quoi, à ceci près que j'estime qu'en France, parler d'autisme et de psychanalyse s'implique parler d'autisme tout court, je ne dis pas qu'il y a que ça, mais c'est quand même très important. Parler de psychanalyse et d'autisme, c'est parler de l'autisme. Et donc, dans ce livre, j'explore des choses qui me semblent très intéressantes concernant notamment ces spécificités françaises, on peut dire argentines aussi, pourquoi pas, mais là on est en France, entre le psychanalyse et l'autisme, et c'est notamment ce gros chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a créé beaucoup de débats, c'est notamment cette confusion, cette considération de l'autisme en tant que psychose infantile. Donc, j'avais tout un historique, que ce soit au niveau de Margaret Mahler, qui est aux Etats-Unis, mais c'est une européenne, il ne faut pas l'oublier, et qui a une influence, avec la psychose symbiotique, et qui a une influence importante en France, mais aussi dans la sphère française. Donc, je parle de ce rapport entre autisme et psychose infantile, et pour moi, ce rapport-là, il est très simple, c'est que tout simplement, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun rapport entre autisme et psychose infantile. Et on doit, je ne dis pas que la fausse est misèse, je ne dirai pas ça, mais parmi d'autres, on doit au professeur misèse, et à bien d'autres, de considérer que d'emblée, l'autisme, c'est une espèce de sous-chapitre de la psychose infantile, de gros chapitre de la psychose infantile, et même dans le, je cite un manuel d'épisode psychiatrie très connu, le Ferrari, dans l'édition de 1924, donc il n'y a pas si longtemps que ça, c'est psychose infantile, premier point, autisme, cannaire, etc. Donc c'est absolument clair, pour eux, quoi. Donc, si vous me permettez, je vous dis de manière très succincte, dans un article publié dans la revue de l'information psychiatrique, qui est rien de moins que la revue des hôpitaux psychiatriques français, la revue des psychiatres français, disons, n'est-ce pas, et en 2010, le professeur misèse publie donc un article, donc il a 86 ans à l'époque, et où il explique pourquoi, il n'est pas le seul auteur, il y a d'autres auteurs aussi, raturez-vous, assez connus, et beaucoup plus jeunes, qui se révoltent contre l'idée, contre les classifications internationales, le DSM, avant tout, parce qu'il faut être surtout anti-américain, mais c'est aussi la CIM-10, qui multiplie les cas d'autisme un peu partout, et que ça, c'est inadmissible, et donc, je cite, misèse, cela soulève des sérieux problèmes, car toutes les études épidémiologiques, je répète, toutes les études épidémiologiques, montrent la place importante, environ 30%, tenues par les groupes autistes, psychos-précoces. Alors, toutes les études épidémiologiques citées par lui, c'est deux études français, publiées en français, enfin, le gros impact international, quoi, enfin, là, on est, bon, où on démontre rien de plus et rien de moins que ce qu'on cherche à prouver dans une espèce de rigolote tautologie, n'est-ce pas, enfin, on ne trouve que ce qu'on cherche. Et là, c'est intéressant, parce que c'est lui qui, le premier, avance l'idée des dix harmonies psychotiques. Dix harmonies psychotiques, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas ça. Dix harmonies psychotiques. Comme je l'ai dit, même Ferrari, par rapport à la psychose infantile, il apparaît plus tardivement que le timbre, c'est-à-dire trois ou quatre ans. Bon, grosse différence, quoi. Donc, pas deux, trois, mais trois, quatre. OK, très bien. Il est intéressant de souligner qu'un auteur qui est quand même très important, c'est à Jurya, quoi, c'est à Jurya, quoi, pas n'importe qui, professeur collègue de France, professeur à Genève, espagnol d'origine. Et lui, à aucun moment, il ne parle de dysharmonie psychotique. Il dit dysharmonie évolutive. Et c'est quand même pas la même chose évolutive que psychotique. Il n'est cité. En France, Mises parle aussi de dysharmonie psychotique qu'il découvre à trois, quatre ans. Alors qu'un jour, il a dit la chose suivante. Donc, trouble psychotique chez l'enfant, il dit, je cite, ça commence comme ça. Entre 5 et 12 ans, 5 et 12 peuvent surgir des désorganisations psychotiques. C'est quand même assez clair. C'est-à-dire, l'enfant né, il est apparemment normal, il n'y a aucun problème, ni de langage, ni d'attention conjointe, ni de socialisation. Et à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, effectivement, on peut dire qu'il entend des choses. Pourquoi pas ? Ou une espèce d'agressivité, impulsivité envers les autres. Mais à aucun moment, il y a les concepts même de dysharmonie évolutive, c'est-à-dire un trouble évolutive dont la clé fondamentale, c'est la précocité. Ça, pour faire tout ce que vous voulez, la précocité, c'est-à-dire très tôt avant 12 ans. Alors, et donc, voilà ce que je... Donc, cela que dit Mises, il estime qu'il se révolte contre l'idée de pouvoir poser des diagnostics à l'âge de 3 ans. Enfin, génial, 3 ans, c'est déjà assez avancé. On peut même le décéler avant 12 ans. Il dit, le clinicien se référant à une théorie neurodéveloppementale exclusive. N'importe quoi. Quelle théorie neurodéveloppementale ? C'est-à-dire, si on me permet le parallèle, t'as un diabétique, mettons là, t'as un médecin. Quelle est ta théorie ? Il n'y a qu'une théorie, les diabétiques, voilà, il n'y a pas de théorie là-dessus. Donc, les cliniciens se réfèrent à une théorie neurodéveloppementale exclusive. Il est contre ça, alors que, parce que c'est tout ça 2010, les dimensions temporelles, contextuelles et psychodynamiques. Moi, j'ai traduit, j'ai traduit, j'essaie de traduire. Temporel, c'est normal qu'il ne vous regarde pas, qu'il ne pointe pas, qu'il ne parle pas et qu'il ne fait pas tourner les objets. Il n'a que 3 ans. Oui, d'accord, mais les autres, en 3 ans, ils ne font pas ça. Comment on explique ça ? Contextuel, c'est donner du sens, je pense, n'est-ce pas ? Il paraît autiste, mais en fait, c'est que les parents s'y disputaient beaucoup. C'est la même chose que je disais, bon, il est autiste, mais la mère est des sagittaires, quoi. Enfin, voilà. Quel rapport entre le Zodiac ? Enfin, aucun. psychodynamique, j'ai traduit, c'est-à-dire référé à la psychanalyse et, si c'est possible, cette étape archaïque, orale, anale et tout ça. Ça, pourquoi pas ? On peut dire qu'un enfant est orale, anale. Mais en quoi cela contredit le diagnostic d'autisme ? Et deuxièmement, en quoi cela penche la balance du côté de la psychose infantile ? On ne les voit pas. Donc, pour finir, là, quel est mon point critique, quoi ? Et c'est l'arçon pour laquelle les associations des parents sont contre la psychanalyse et même contre le psychiatre à la française. Ils défendent, bien sûr, la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent. Je cite, Sur ces bases, l'expérience clinique permet notamment de reconnaître. Expérience clinique, on ne sait pas ce que c'est, l'expérience clinique. Très tôt, au moins c'est dit, pas encore cité. À côté des femmes caractérisées par l'autisme, trois grandes groupes d'enfants. J'ai traduit, les enfants qui, justement, ne sont pas des autistes, mais des psychoses infantiles. C'est de ça qu'on parle. Donc, je ne vous fais pas les trois groupes, mais le premier groupe. Le premier groupe, c'est des psychotiques, pas des autistes. Le premier groupe répond à des enfants développant précocement des troubles de la communication avec un isolement important entre 18 mois et 2 ans. Génial, quoi, fantastique, intéressant. Mais, voilà le mais, dans un contexte familial, précocement traumatique. Lesquels, deux points, événements graves, on ne sait pas de quoi on parle. Naissance perçue par la main comme catastrophique. On ne comprend pas. État de détresse maternelle, bon, d'accord, mais de quoi on parle exactement ? Il se pourrait, effectivement, mais de quoi on parle ? Je suis fini. Relation fusionnelle mêlée à des sentiments délétères. Le jeune enfant ne présente pas des signes dépressifs caractérisés en tant que tel, ben oui, ça on a compris, ni un retrait relationnel majeur, soit, parce que ce n'est pas ça l'autisme. Mais, un ensemble détroule la communication et la socialisation associés à un retrait, autrement dit, ce qu'on appelle aujourd'hui l'autisme. Et tout ça, c'est en 2010. Il nous paraît aussi soumis à des mécanismes défensifs contraignants qui entravent la relation. Une approche multidimensionnelle, je ne sais pas où on parle, vise en particulier à influencer l'évolution par amélioration du contexte. Donc, vous améliorez le contexte et la forme n'est plus autiste. Une ouverture à la communication peut alors se dessiner avec une réduction des mécanismes défensifs, des types autistiques, mais avec certaines particularités qui témoignent d'une vulnérabilité persistante, c'est-à-dire l'autisme. On peut appeler ça opacité référentielle. On ne sait pas de quoi on parle, en réalité, tant mieux. Autrement dit, c'est du Molière, mais sans le génie des Boclain. Voilà ce que je trouve. Alors, c'est-à-dire que ça ne résiste même pas au ce qu'on appelle le rasoir d'aucun, les philosophes de Moyen-Âge, qui disent que les multiples ne doivent pas s'utiliser sans nécessité. Peu importe si la mère de Sagittaire, peu importe si les parents déménagent de Marseille à Paris, bon déménagement, ce n'est pas la question. On ne voit pas quel est le rapport entre le trouble neuronal précoce et massif, ou pas si massif que ça, qui peut présenter un enfant, et soi-disant les autres questions qui sont autour de l'enfant. Autrement dit, ça consiste à mettre un rapport de gens qui n'ont aucun rapport. Et voilà la question à laquelle il faut répondre. Les psychanalystes, les psychiatres, etc. Et lorsque l'interpellé par certains praticiens, mais aussi les familles, les associations, les parents, ils ont raison, répondons à ces questions-là. Donc voilà les points. Et je conclue de manière un peu, dans la provocation, mais c'est sûr d'être sympathique en même temps. Psychose infantile et psychose, oui, tous les mondes, tous les psychotiques, moi, mailleux, vous, votre enfant, il n'y a aucun problème. Tous, sauf ceux qui à l'âge de 2 ou 3 ans, présentent d'équité pour un trouble spectre autistique. Voilà l'idée. On ne voit pas quel est le rapport. Sinon, on ne comprend pas ce que c'est que la psychose infantile. Des questions ? Donc c'est un défaut de clinique ? Je ne sais pas. C'est une manière de considérer les choses qui font des tracés historiques. Et pourquoi Ajouria, qui était un professeur de psychiatrie ancienne, qui était tout à fait influencé par la psychanalyse, dit, bon, c'est Mises qui dit ça, lui, ce n'est pas son truc, quoi. Lui, il ne faut pas de psychose infantile. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de psychose infantile, jamais il dit ça. Mais il dit, entre 100 et 12 ans, effectivement, il y a des troubles psychotiques, pas de temps, pas de temps. Rien à voir avec l'autisme. C'est-à-dire qu'historiquement, il y a eu aussi la question de langage, pas de langage, qu'est l'autisme, l'autisme de... La question de l'attention conjointe, l'attention du langage qui n'apparaît pas, la question du comportement répétitif, la question de l'isolement, la question justement de ne pas savoir le cognitivité, un rapport fonctionnel de l'objet. Mais bon, en fait, ce n'est pas fonctionnel, c'est socialisé, parce qu'il n'y a pas... La socialisation n'est pas la même que les non-autistes. C'est ça toute la question. Alors, moi, je... Donc, je dis que les psychologues, psychiatres inspirés par la psychanalyse deviennent comme ça des spécialistes à prédire le passé. Alors, on peut vous dire, c'est-à-dire, oui, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement... On peut tout dire comme ça. Mais ne croyez pas que je attaque la psychanalyse. Même chose pour les cognitivistes. Exemple, la tablette. Parce que ça, c'est plus cognitiviste, vous voyez. Oui, donc, il a passé beaucoup de temps devant la tablette, donc il est bien autiste. Mais c'est en version copernicienne. Il s'intéresse, il passe deux heures devant la tablette parce qu'il y a un trouble autistique à la base, évidemment. On ne peut pas expliquer une chose, c'est-à-dire la cause comme étant... Enfin, les effets comme étant une cause. Voilà la première question que je... Bon. C'est pour ça que j'insiste, je dis, concernant ce qui est un diagnostic, et qu'on entend ça tout le temps. Et quand il y a des éléments, quand même, qui concernent la difficulté, de la relation sociale, qui concernent les intérêts spécifiques, etc., et que ce n'est pas un autisme massif, mais il y a quelques éléments-là, c'est là où je dis, ces phrases-là, quand ce n'est pas clair, c'est que c'est clair. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'autisme, mais pas dans le sens de la psychose infantile ou je ne sais pas quoi d'autre. Et j'ai connu des femmes, enfin, femmes, mères africaines, qui ont traversé, partie-moi la nage, c'est que ça gère la Méditerranée, avec deux enfants. Les enfants étaient là, tout à fait normalement. Voilà. Plus traumatisant que ça, impossible. Il n'y a qu'un problème. Il n'y a qu'un problème. Donc, c'est la question, c'est pas... Sur cette question, quand ce n'est pas clair, ce que c'est clair, tu veux dire que quand... Parce que tu fais référence aussi à la première impression, à ce fier, à cette première impression. Effectivement. C'est quelque chose que la psychiatrie phénoménologique avait déjà répéré, qui s'appelait le précox-géful. Exactement, exactement. Utilisé pour la schizophrène. Il y a un papier des Anglais, des Américains, qui s'appelle Frank Autisme. Donc, il dit que c'est une étude faite pas sur les sociétés, mais sur les psychologues et psychiatres. Et tout le monde dit qu'en fait, c'est la première impression qui compte, en fait. On n'a pas besoin non plus de... Est-ce qu'ils regardent ou pas ? Il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup d'autistes qui peuvent vous regarder. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est souvent cette première impression qui est décisive. Et là, justement, on est à la limite plus du côté de l'intuition, je dirais, que d'un truc systématisé, des évaluations, des égèles. Absolument pas. C'est le gars qui voit ou qui ne voit pas ? Ça, c'est un clinicien qui puisse le faire. Exactement, oui. Oui, le précoce-Guefful, ça a été le même, c'était le même débat pour la schizophrénie. Ça date de 1950, même avant. Donc, c'était cette impression, je crois, que Oury aussi, dans la rencontre, quelque chose qui est de la rencontre et que le clinicien sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parlons maintenant de... Parce qu'on parle de la psychanalyse. Bon, j'ai des choses positives à dire sur la psychanalyse aussi et sur l'autisme. J'entends. Je ne parle pas de la psychanalyse tout court. C'est la psychanalyse et l'autisme. C'est la question qui m'intéresse là. Et effectivement, il faut que je le dise. Donc, il y a tout un chapitre dédié à Ménéiclain et à Lacan dans mon livre où je reviens sur le cas d'Ik, sur le petit enfant qui a 4 ans, que Ménéiclain publie l'article, le cas parce qu'il semble un cas étrange, ça ne ressemble pas aux enfants psychotiques, néonévrosé grave, comme elle dit. Il y a un truc bizarre, il doit changer même des thérapies parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Et elle dit, faute de mieux, on va appeler ça une psychose, mais en fait, ce n'est pas tout à fait clair. Je ne suis pas tout à fait clair. C'est-à-dire qu'il le publie à un moment où... 1930. C'est ça. Le terme, l'idée d'autisme... Absolument pas, absolument pas. Il faut attendre à 15 ans pour que ça apparaisse. Et donc, c'est un peu rigolo parce que bon... Et donc, Lacan demande à quelqu'un qui s'appelle Marie-Cécile Gellinier qui vient de son séminaire, c'est son premier séminaire en 1953-54, c'est le Jean Lacan. Il n'est pas Jean, mais le Jean Lacan. Et donc, alors que c'est une jeune femme qui présente le cadique et on voit comment... Enfin, Lacan est tellement emballé dans son truc de montrer comment Mélanie Klein, ton bien qu'est mal, malgré l'instinct des bruts, comme il dit, arrive à introduire quelque chose qui pourrait ressembler à une dialectique. Bah, justement, on parlait de ça. Hegelienne ou la cure, bon, à tel point que, justement, lui et Lacan parlent du cadora de Freud comme la cure, comme étant une série de renversements dialectiques. bon, très bien. Et donc, Lacan veut démontrer cela, mais l'article est en anglais, de Mélanie Klein, et Lacan passe complètement à côté, c'est pour ça que je le signale, d'un truc fondamental, parce que pour Lacan, l'enfant et l'autiste, ils ne s'intéressent qu'au train. OK, au petit train, quoi. Et donc, l'idée de Lacan, c'est de dire que c'est Mélanie Klein qui lui fout les clignes en main et que de manière un peu sauvage, mais que malgré ça, il est mal sauvage que malgré ça, elle crée une dynamique d'échange, de dialectisation, voilà. Mais il ne lit pas, Lacan, que ce qui dit Klein, c'est justement le contraire. L'enfant ne s'intéresse à rien, c'est comme si les gens n'existaient pas, comme si Méniquin était transparent, justement. Et c'est quand même un meuble, exactement. Il ne s'intéresse à rien, sauf une seule chose, c'est les trains. Et donc, Méniquin, qui n'est pas idiote, j'ai dit, je vais m'appuyer là-dessus, quoi, là, c'est le seul point d'accroche, donc il s'intéresse sur le train et c'est là où ça marche. Et donc, Lacan lui dit, mais vous êtes sûr que, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, est-ce que vous êtes sûr parce que l'enfant ne savait rien sur les trains, c'est elle qui lui fout avec sa brutalité. Non, mais la dame, elle insiste, oui, oui, c'est Méniquin qui l'a dit. Et les publics qui ont lu l'article disent, si, si, ils le savaient déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Lacan, qui ne connaît pas l'autisme, parce qu'on ne connaît pas trop l'autisme en 54, il passe complètement à côté, de rien de moins, que les intérêts restreints, qui caractérisent justement l'autisme. C'est assez drôle. Donc, je dis que d'une séance à l'autre, Lacan est un peu rectifié parce qu'on lui dit, tu n'as rien compris, c'est ce que tu as lu, c'est pas très compliqué dans les textes en anglais. Et donc, et à la séance suivante, à la séance, comment dire, une séance d'analyse, donc une rectification subjective chez Lacan et la séance suivante, il dit, effectivement, et c'est là où il y a quelque chose assez génial, c'est qu'il introduit un truc qui parle un peu farfelu, mais c'est le schéma optique de Lacan, la première fois qu'il introduit cela, c'est par rapport à un cas clinique précis, c'est le cas dit, l'enfant autiste en question. Et en quoi c'est important ? Que quand il reprend quelques années après le schéma optique qu'il présente, il parle fondamentalement du fait que, je vous l'ai fait brève, l'état de miroir, c'est-à-dire le fait que l'enfant bébé est un peu morcelé et qu'il retourne l'unité chez l'autre, l'image de l'autre ou l'image de la sienne propre devant un miroir, cela c'est très bien, mais ça ne suffit pas, encore faut-il que l'enfant puisse justement retourner son regard vers l'autre qui est là quelque part. Ça, ça vient de Valon, Henri Valon. Et Lacan, comme vous le savez, il parle de l'état de miroir pris à Valon, ce que je démontre dans mon livre, sans citer Valon, alors que c'est Valon qui lui a demandé justement de produire cet article-là en 1938, mais justement, Lacan oublie quelque chose de fondamental, c'est que l'important, ce n'est pas seulement que le bébé ou l'enfant se regarde dans la glace et qu'il peut justement tourner le regard vers un autre qui le regarde et qui est projeté dans la glace. Comme je fais, je ne le dis pas dans mon livre, mais moi je vous le dis maintenant, comme je joue l'hypothèse que Lacan vole à Valon puisqu'il ne le mentionne pas, je dis, c'est la chose suivante, je dis, imaginez que vous, et il y a une vieille tante là qui a beaucoup de trucs en or et vous savez qu'à tel moment vous allez voler quelque part dans un tiroir, imaginons, mais c'est une seule opportunité que vous allez faire ça, vous allez vous voler, vous partez, mais vous apprenez après que justement dans un petit tiroir il y avait un autre truc en or beaucoup plus vite, oh, j'aurais dû justement piger. Alors donc, Lacan oublie la chose fondamentale décrite par Valon, c'est que l'enfant doit se retourner justement pour regarder l'autre qui est témoin et donc il fait un grand cas de cela. Mais, chose fondamentale et intéressante, plus en faveur de Lacan que de Valon, c'est que Valon parle de ça chez le normal, chez l'enfant, dans le développement normal, alors que Lacan dit et l'important c'est qu'on s'en manque justement. Et c'est là où il parle de psychose, mais bon, pourquoi pas. Et précisément, ces questions-là, ce qu'il reprend en 1960 comme un échange de regards avec un témoin, je ne sais pas si vous me suivez, eh bien, c'est rien de moins que ce qu'on appelle l'attention conjointe. Et donc, Lacan en 54 introduit l'attention conjointe alors qu'il a fallu attendre en 1975 dans la revue Nature pour qu'il y ait quelque chose qui soit dit sur l'attention conjointe. Il y a encore 20 ans pour que ce soit utilisé vraiment de l'autisme. C'est-à-dire, peut-être pour donner une dernière perte de temps, dans l'histoire du manque de l'attention conjointe était toujours là, mais est-ce que c'était appelé comme ça ? Est-ce que ce n'est que depuis 1975 et l'article de l'américain, c'est pas seulement que ce n'est pas reconnu comme quelque chose de simplement manquant ou négatif, mais comme quelque chose d'essentiel ? Très intéressant, parce que Margaret Mahler en 67 quand il décrit sa fameuse psychosymbiotique, il n'en est rien, c'est l'ésotisme, évidemment, il appelle ça psychosymbiotique. Et justement, il dit fondamental, manque de contact avec l'autre, avec les adultes ou les personnes. mais c'est en 67, donc c'est avant 75, mais après Lacan. C'est vrai, mais peut-être que ça ne pouvait pas être pensé comme tel qu'après un délai. Exactement, mais en tout cas, là, Lacan voit la chose assez bien. C'est-à-dire que nous le voyons croativement aussi. Oui, pour nous, c'est facile, effectivement, pour les autres, c'était plus difficile. Et tout ça ouvre un point fondamental, fondamental. Et moi, je voudrais que les gens qui pratiquent l'ABA ou méthode d'Humbert m'expliquent un petit peu ou même certains cognitivistes, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Et la question, par exemple, prenons un seul item où, et là, je commence à introduire la psychanalyse et l'autisme, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Prenons un seul item important. Regardez dans les cieux. Vous-même, vous avez été probablement dans des thérapies et ABA, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai fait, c'est-à-dire que j'allais à ce qu'on appelle l'unité d'enseignement pour voir comment est-ce qu'on travaille avec l'ABA. Il ne faut pas de critiquer, il faut aller voir ce qu'ils font. Bon, ce n'est pas ouantanamou non plus, il ne faut pas exagérer. La question, c'est, il n'y a pas de charge électrique, on ne tourne pas les enfants, ce n'est pas ça. Mais prenons un item puisqu'on en parle d'attention conjointe. Cette attention conjointe, c'est la possibilité que j'ai de partager avec un autre l'intérêt pour un objet ou une personne ou une situation. Voilà. L'attention conjointe, on se définit comme ça, c'est un préalable du langage parlé et non pas, c'est une condition, c'est-à-dire on ne peut pas parler, il n'y a aucun problème, mais il y a l'attention conjointe, par exemple. A tel point que même chez un enfant qui a un retard du langage, alors qu'il y a tous les restes et qu'il y a l'attention conjointe vraiment intacte, là, l'autisme, c'est compliqué d'affirmer, par exemple. Bon. Je pose la question, donc. Que dit-on de cette idée-là qu'on voit sur YouTube ? Regardez-moi quand je te parle, à tel point que vous voyez l'éducatrice en train de faire comme ça avec l'enfant pour qu'elle regarde. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Est-ce qu'on peut fabriquer l'attention conjointe ? Est-ce que ça a quelque incidence que ce soit sur la question ? Moi, je vous dis la chose suivante. Grace Maguni Chen Harnessing repetitive behavior to engage attention and learning Bref, toute une étude sérieuse qui démontre la chose suivante et le regard direct n'est pas lié au succès de la réponse d'une étude qui a été faite avec des enfants autistes suggérons que le regard direct pourrait ne pas être un avantage pour cette population et ne doit pas dans tous les cas être une condition préalable de la thérapie de communication Voilà un point que j'évoque premier point Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui pratiquent d'autres méthodes que la psychanalyse C'est-à-dire juste si c'est l'attention conjointe qui manque il suffirait donc de Améliorer l'attention conjointe Mais il y a des tas d'articles là-dessus scientifiques en anglais avec des mesures tout ce qu'il faut même un type qui est assez respectable que je cite Peter Mundy il pense qu'il peut améliorer l'attention conjointe et donc l'autisme ça réchaillit sur l'autisme Donc ça c'est l'idée de ceux qui manquent à l'autisme on lui apporte de l'extérieur et puis point En termes de déficit Oui Effectivement Et du sien du sien point du sien point est important pour quelqu'un de si sérieux que Atwood qui a écrit sur Asperger ou est sur l'autisme à haut niveau C'est un type sérieux c'est un anglais c'est un cognitiviste il peut rien avec l'africanalyse il dit la chose suivante un exemple il dit quand l'autiste vous regarde dans les cieux il perd le fil Aussi simple que ça Et on peut même voir ça chez les non-autistes Si je vous dis par exemple admettons que vous n'êtes pas sûr de la date Si je vous dis par exemple dans quelle année Mitterrand a été élu président si vous ne vous souvenez pas que c'est 1981 vous allez faire Attends Donc ne regardez pas la personne Un autre exemple Imaginons que je dois lire un petit résumé maintenant et comprendre ce qui est dit ici Imaginons Je commence à lire Il vous dit Répondre les yeux Enfin non Soit je lis Soit je regarde dans les yeux On ne va pas faire les deux en même temps Extrapolez ça à l'autiste Et vous voyez ce que ça donne Donc ça me paraît un point fondamental Point fondamental donc Et en quoi la psychanalyse peut être pertinente dans l'autisme Quand je vous décris tout cela Je vous Pas Je fais Bien sûr Je considère J'adhère à l'idée que l'autisme est un trouble nérobiologique ou néromagin Appelez ça que vous voulez ou génétique Peu importe En tout cas On ne fabrique pas psychologiquement Si vous me permettez de dire ça comme ça Un autiste Et Si nous avons ça Nous avons Un objet On peut dire Pas l'autiste Mais l'autisme Qui a des règles particulières Qui fonctionnent de manière particulière Il s'agit dans ce cas là On va dire De respecter Ce qui fonctionne Déjà chez l'autiste Et lui De vouloir Le modifier Et changer Je ne crache pas Sur la ABA Ce n'est pas mon truc Ce n'est pas la question Je dis Seulement Dans la méthode ABA Il y a peut-être Des choses positives Mais il y a l'idée De rectifier L'enfant Que ce soit Le devier Des intérêts Spécifiques Que ce soit De fabriquer Une attention Conjointe Etc Là Le point fondamental Si vous voyez Si vous suivez Des autistes Adultes C'est vraiment C'est assez phénoménal Parce que la personne Vient vous voir Lorsqu'ils parlent La plupart parlent De toute manière Ils viennent vous voir Non pas Pour parler de ce qui ne va pas Mais pour parler De ce qui fonctionne Justement A chaque fois Il vous dira Ce qui fonctionne A chaque fois Il ne s'agit pas De changer Quoi que ce soit Ni de le modifier Ni de le rectifier C'est pour ça Que quelqu'un De fondamental Je pense Donc Jean-Claude Malval Il considère Que tout ce qui est Utilisé Par la psychanalyse Dans l'autisme Ne fonctionne pas Pas d'association Livre Pas de silence Et pas d'interprétation Parce que ça Justement Ça ne prend pas Et tout ça Angoisse l'autiste Et donc Il est tout à fait Contre Question technique C'est pas Que je dis technique Sûrement Bien sûr Mais bien entendu Mais la question C'est Qu'est-ce qui Qu'on a devant soi N'est-ce pas Dans un cas Comme ça D'accord Mais là tu parles de ça Et après Bon peut-être Dans ton livre La place à l'angoisse Et puis ensuite La question De l'inconscient corporel Bon Peut-être On n'en est pas là Encore dans le débat On n'est pas encore là Dans le débat Est-ce que je faisais La distinction De ce que dit Maléval aussi Moi c'est intéressant Parce que Il y a un point Sur lequel Probablement Je ne serai pas Maléval Ne sera pas d'accord Avec moi C'est qu'après tout ce que je vous dis Du regard là Ça me semble fondamental Et j'estime Avec d'autres auteurs Evidemment Qu'il n'y a pas D'évitement De regard Chez l'autisme Chez l'autiste Il n'y a pas d'évitement C'est-à-dire Leur relation A l'autre Ne passe pas Par le regard Passe par autre chose Avec ce que je viens De vous dire là maintenant Donc Je ne crois pas Que ce soit Le schizophrène Peut vous parler D'un évitement De regard Moi j'avais une patiente Qui me disait Je ne regarde pas Parce que je suis enjeuné Donc là c'est dit Et donc Mais on ne peut pas déduire Que parce que l'autiste Parce qu'il y a un autre fonctionnement Qui ne vous regarde pas D'interpréter L'agentiment Il devrait me regarder Pourquoi il devrait me regarder Après tout Qu'est-ce qu'on a à foutre Pourquoi ? Et que je On a fait une intentionnalité Exactement Je présente Ma normalité En réunis Et je présente Ma normalité Sur une situation Qui n'a rien à voir Avec cette Voilà Au fond Donc L'autiste Ne vient pas vous voir J'extrapole Notamment par rapport A l'autiste plus grand Adolescent Adulte Ça me rappelle Donc un truc Que j'ai lu Sisek Donc le philosophe Donc il a fait À un moment donné Une analyse Mais il doit Lui-même Il n'est pas sûr D'appeler ça une analyse Très courte Il n'y en a qu'à durer Que deux ans L'analyse qu'il a faite Et donc Il dit Et je ne dis pas Pour autant Que Sisek soit autiste Je ne dis pas ça Mais Sisek dit La chose suivante Et je fais Ces deux ans C'était important On dit Parce que normalement Lorsqu'on fait une analyse C'est pour changer N'est-ce pas Et c'est que j'ai compris Qu'il fallait surtout Rien changer Donc ça leur servit À sa personnalise Donc il y a quelque chose De ça aussi L'autiste Ou peut-être Il s'agit plus D'un accompagnement Mais on est dans Un dispositif Complément différent De celui Que l'on trouve Dans une cure Plus Classique On va dire Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz